... Nous sommes à la basilique du Folguat, au cœur du pays des Habers et de la Côte des Légendes. Un lieu particulier. C'est un pays où chaque lieu a sa légende. Et je les connais bien puisque j'y suis né. Cet édifice, par exemple, le construit sur un miracle. Vivait ici un mendiant du nom de Salin-le-Fou, Salin-le-Narfolle comme on l'appelait. Cet homme vivait de pain et d'eau et ne parlait que pour invoquer la Vierge Marie. A sa mort, il fut enterré non loin d'ici et sur sa tombe poussa un lys sur les pétales duquel on pouvait lire, en lettres dorées, Ave Maria. Cette basilique est le témoin de cette histoire. Mais ce n'est pas le seul ouvrage bâti sur une légende. Suivez-moi, je vous emmène au Pont du Diable. Cet homme, Maître Hugain, se lamentait de devoir remonter chaque jour très loin les sueurs de la Bervrac pour rejoindre son moulin. Un soir, il se prit à rêver d'un pont. C'est alors que le diable apparut et lui proposa de réaliser son rêve, à condition que la première âme qui le traverserait lui soit dévolue. Le meunier accepta et fut surpris le lendemain matin de trouver ce pont de pierre sèche. Le meunier commença sa traversée et en son milieu s'arrêta pour déposer ses sacs. Nous sortit un chat. Affolé, l'animal se précipita vers le diable. L'âme du chat, selon le pacte, devint propriété du malin. Furieux, le diable jeta son marteau en l'air qui vint se planter dans la vallée et se changea en croix. Poursuivons notre quête des lieux légendaires, les naufrageurs Saint-Goulevain et rejoignons la côte. Nous voici près de la chapelle Paul, à Brignogant. L'un des sept saints fondateurs bretons, Paul Aurélien, a débarqué ici dans une hache de pierre. Trop lourde pour être déplacée, son ermitage fut construit ici, à l'endroit de son embarcation. D'ailleurs, c'est lui qui sauva les habitants à Pontusval, ou Poulbeuse en Nehval, qui signifie en vieux breton gouffre ou fut noyé la bête. Un dragon terrorisait et dévorait les habitants du pays. Saint-Paul Aurélien le conduit à la mer et dans ce trou l'innoia. Tendez l'oreille, on peut encore, parfois, entendre rugir le monstre. Ce que j'aime dans ces légendes, c'est qu'elles prennent tout leur sens dans cette nature sauvage. Et quand je vois ces paysages magiques, je comprends qu'on les raconte encore aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada